Quelle est la plus petite particule connue ou supposée ? Est-on arrivé à connaître la plus petite particule élémentaire ? Parce que nous avions les atomes, etc., etc. Et puis maintenant on en est au quark, etc. Mais la question ne se pose plus. Nous savons qu'à la base, ce sont les fréquences et la lumière. La science ne pose plus la question que je pose au départ. Parce qu'elle voit les choses sous un autre angle. Alors, la Bible, prenez mes premières vidéos que j'ai réalisées. La Bible nous parle du son, des fréquences, de la lumière. Dieu dit et la lumière fut. Ça arrive bien avant le soleil. Alors, après, en Colossien 1, Jésus, tout a été créé pour ou par Jésus. En Jean 1, Jésus est la parole. Il était au commencement avec Dieu. Donc, Jésus, la parole, le son, la fréquence. Au départ, Dieu dit et la lumière fut. Donc, tout se tient. Tout a été créé par de la lumière et des fréquences. Maintenant, il faut l'incarnation. Ceux qui ne croyaient pas, ils voyaient Jésus, homme, Jésus, homme, Jésus, homme. Peut-être, Dieu. Et ceux qui étaient grecs. La mythologie grecque. La mythologie égyptienne. La Trinité. Parce que de toutes ces mythologies, il y a toujours le père, la mère et l'enfant. Ou bien il y a la Vierge et l'enfant. Alors, de quel genre de mythologie est Jésus ? Donc, ils partent de leur point de vue pour pouvoir dire que Dieu est Jésus. Mais, voilà. Alors, après, comme personne ne voulait de Marie, de la Trinité, il y en a mis le Saint d'Esprit. Mais, alors, les personnes partent de leur représentation de leur Dieu païen pour se représenter Jésus comme un autre Dieu païen. Un peu différent. Mais, la Bible, elle part du son, de la lumière. Tout est à base de lumière, de fréquence. Alors, je vous ai mis des petites vidéos sur la plaque. Avec un archet de violon, on met un petit tas de sable au milieu, un petit tas de sel. Et ça fait des figures. Alors, l'archet de violon, il fait une note. Et ça donne des figures. Vous pouvez retrouver sur Internet, il y en a qui se sont amusées. Alors, après, il y en a qui ont amélioré la plaque, qui ont amélioré le son. Mais, imaginez un orchestre. Et pas juste une fréquence, mais de nombreuses. Alors, s'il vous plaît, ne posez plus la question. Quelle est la plus petite particule ? Nous n'en sommes plus là. La science n'en est plus là. La science n'en est plus là.